Sarah Ferguson a été décrite comme une force de la nature par un expert royal, alors que la duchesse est de nouveau accueillie dans le giron de la reine avec des invitations au château de Balmoral. La famille royale pourrait faire bien pire que Sarah Ferguson, affirme un expert royal, alors que la reine accueille à nouveau son ancienne belle-fille dans les cercles royaux. Ces dernières années, les relations entre sa majesté et la duchesse de York se sont considérablement améliorées et elle a récemment été aperçue au château de Balmoral avec son ex-mari, le prince Andrew, où il rejoignait la reine pour des vacances en famille. La commentatrice royale Kate Mansey a déclaré à Palace Confidential, elle a été invitée à Balmoral ces dernières années et je pense que la reine se rend probablement compte qu'elle a une sorte d'influence stabilisatrice sur Andrew, elle est certainement sa plus grande fan. Jai prit le thé de l'après-midi avec elle et la princesse Béatrice il y a quelques années, et elle est juste une sorte de force de la nature. Elle passe d'un sujet à l'autre en un clin d'œil, elle a des tonnes de motivation et de passion et elle défendra Andrew jusqu'à l'arrivée du royaume. Il pourrait faire bien pire, avec toutes les autres choses qui se passent avec les Sussex et l'affaire imminente d'Andrew aux États-Unis. Sarah Ferguson a récemment mené un certain nombre d'entretiens pour promouvoir son nouveau livre de fiction pour adultes et a parlé de sa relation actuelle avec la famille royale. Lors d'une interview sur le podcast TeeWiz Twiggy, la Duchesse d'Ayork a déclaré, « Je me dis que honnêtement, ma belle-mère a été plus une mère pour moi que ma mère. » « Je pense absolument qu'il n'y a pas de meilleur mentor. » « La constance de sa majesté a été un grand honneur. Un immense honneur. Ça me donne envie de pleurer. » Fergie est entrée pour la première fois dans la famille royale en 1986, lorsqu'elle a épousé le prince Andrew à l'abbaye de Westminster. « Dans les années qui ont suivi leur mariage, elle a assumé un certain nombre de fonctions publiques et le couple a accueilli deux filles, la princesse Eugénie et la princesse Béatrice. » Cependant, sa relation avec la reine et feu le prince Philippe s'est détériorée à la suite de la rupture de son mariage avec le prince Andrew. Peu de temps après avoir annoncé leur séparation en mars 1992, Fergie a été photographié seins nus avec ses orteils embrassés par un millionnaire américain. Les images ont fait les gros titres à travers le monde, et le prince Philippe aurait été « incandescent » de rage. Ses problèmes financiers et ses problèmes d'endettement ont été fréquemment rapportés dans la presse tabloïde tout au long des années 1990, et elle a été surprise en 2010 à offrir l'accès à son ex-mari pour un paiement financier. Un journaliste infiltré de News of the World a filmé la Duchesse, acceptant de donner accès au prince Andrew pour 500 000 livres. Elle a ensuite été snobée de la liste des invités du mariage du prince William et de Catherine Middleton en avril 2011. Cependant, malgré les scandales précédents, elle est restée en bon terme avec son ancien mari, et le couple réside actuellement ensemble au Royal Lodge de Windsor. Au cours de son récent séjour à Balmoral, une ancienne victime présumée de Jeffrey Epstein a déposé une plainte au civil contre le prince Andrew, affirmant qu'il l'avait agressée sexuellement à trois reprises. Son accusateur allègue que le duc l'a agressée sexuellement au domicile londonien de l'associé d'Epstein, Ghislaine Maxwell, et dans les propriétés d'Epstein à Manhattan et dans les îles vierges aux Américaines. Le prince Andrew s'est retiré de la vie publique en 2019 après que son amitié avec le délinquant sexuel condamné ait reçu une réaction publique. Dans une interview avec BBC Newsnight, il a déclaré que les abus présumés ne s'étaient jamais produits. Il a déclaré à la journaliste de la BBC Emily Metley cela ne s'est pas produit. Je peux absolument vous dire que cela ne s'est jamais produit. Je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais rencontré cette dame, absolument aucun. Je ne l'ai pas une lecture. Je ne l'ai pas de reflux. Il a déclaré à la journaliste de la Bible, c'est pas un peu comme une réaction publique. Je ne l'ai pas de reflux. Je ne l'ai pas d'avènement. Il a déclaré à la journaliste de la Bible ou un article à la journaliste de la Bible ou un article à l' truck. Je ne l'ai pas de reflux. Sous-titrage ST' 501